Deux hommes de Thetford Mine se battent depuis des années pour être reconnus comme des victimes de la thalidomide. Aujourd'hui, ils dénoncent les délais interminables pour se faire indemniser. Après cinq ans de combat, Pierre Cabana a enfin eu gain de cause. Il a été reconnu comme étant une victime de la thalidomide, un médicament qui était prescrit aux femmes enceintes pour combattre les nausées, mais qui causait aussi des malformations aux bébés. Il est désormais éligible à recevoir une indemnisation. L'homme de 73 ans pensait qu'il pourrait enfin tourner la page. Surtout que je suis reconnu comme une victime de la thalidomide. Moi, je pensais que deux semaines ou trois semaines après le jugement des dates, je serais payé. Ce sont plutôt deux mois qui se sont écoulés et il n'a toujours pas vu la couleur de son argent. Il n'y a jamais de réponse. Il y a des gens qui attendent, qui sont à l'état de 3, qui étaient dans les bonnes dates. Ça fait 14 mois qu'ils attendent. Réveillez-vous, le gouvernement a fait quelque chose. Assis à côté de lui, Richard Nantel. Il est lui aussi une victime du médicament. Il attend sa prestation depuis une demi-année. Ça fait sept ans que je suis en procédure, mais ça fait depuis, comme je vous ai dit, 19 décembre 2023, que là, mes documents sont tous soumis, remplis, puis là, j'attends une réponse. Le premier du mois, j'envoie mon courriel, où est-ce que ça en est mon dossier, il me répond toujours la même chose. C'est beau, vous êtes dans la liste d'attente, on vous contacte dès qu'il y a quelque chose qui se débloque. Mais pourquoi c'est long de même? Le programme fédéral est exécuté par EPIC. Les deux hommes dénoncent le manque de communication avec le fournisseur indépendant. Je dis toujours, c'est pas compliqué. Moi, j'ai l'impression que l'EPIC attendent qu'on décède. On lui dit au gouvernement qu'ils ne peuvent pas rien dire à EPIC. Non, ça ne se peut pas, là. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense qu'il va falloir que le ministre de la Santé mette son pouce à la table. C'est aujourd'hui un sentiment de colère qui les habite. L'attente, là, EPIC, y a-tu quelqu'un qui va les mettre au pas? Ça vous fâche? Ben oui, ça me fâche. La députée de Compton-Stansted, Marie-Claude Bibeau, écrit « Nous suivons le dossier de M. Cabana de très près depuis plusieurs années et attendons un suivi de la part d'EPIC. » Après les nombreux avis d'experts, les sollicitations aux élus fédéraux et les tests médicaux, M. Cabana et Nantel ne souhaitent plus qu'une chose, enfin de pouvoir clore leur dossier. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Thetford Mines.